Je ne sais pas où je vais cacher mon écran. Je vais essayer de partager mon écran avec vous. Vous allez me dire ce que vous voyez. Je vois ton écran. Est-ce que tu peux, dans ce cas-là, partager le diaporama en Vietnamien ? Très bien. Est-ce que ça, ça vous voit comme ça comme présentation ? Non, ça va faire un peu petit peut-être, mais comme ça, ça me permet à moi aussi d'avoir des repères dans la présentation. Ça ne va pas être du full screen. Ça va être comme ça. Est-ce que ça vous va ? Je ne sais pas comment faire mieux. Je vais peut-être essayer d'avoir une amélioration de cette situation pour les prochaines fois, parce que nous allons avoir encore deux cours ensemble. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça va être plutôt comme ça. Ça dépend un peu des écrans de chacun. Des écrans plus grands pourront avoir une vision meilleure. Et Alina, il faut que tu parles plus lentement. Plus fort. Plus lentement. Plus lentement déjà. Parce qu'en fait, la plupart des étudiants ne maîtrisent pas le français. Et les interprètes ont besoin que tu parles plus lentement. Et il faut que tu laisses aussi le temps pour qu'elles puissent traduire tes propos. Bien sûr. Alors, après là, c'était juste presque une information. C'est une question. Donc, on va attendre la réponse de leur part. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Madalina, est-ce que tu peux répéter ta question? C'était pour leur dire que je vais présenter comme ça en duo, en ayant la présentation français et vietnamien en même temps, mais les écrans seront plus petits. Est-ce que ça peut aller? Sous-titrage STF C'est justement. Et je promets que la prochaine fois, ça sera mieux. Ou si vous me donnez cinq minutes, on essaie même aujourd'hui de… Parce que j'ai une idée là. Je reviens dans deux minutes là. J'ai une idée. Non, Madalina, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, mais donnez-moi trois minutes. Je vais faire mieux. Vous allez voir. Juste une seconde. Sous-titrage ST' 501 Je vais juste arrêter de partager un tout petit peu mon écran pour faire ma petite manip. Non, mais elle a plus. C'est ce qui se signifie pour avoir un classifié. C'est une idée. C'est un peu. Sous-titrage ST' 501 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 S'ils montrent Sous-titrage ST' 501 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 pour la chirurgie orthopédique, mais qu'est-ce qu'il en est de notre sujet, c'est-à-dire le patient thoracique et notamment le patient qui a un cancer du poumon. Et vous voyez que même pour les patients qui ont un cancer de poumon et qui se font opérer, le fait de faire des exercices préopératoires, donc un entraînement, eh bien, ça va diminuer les risques de complications postopératoires. Et alors, si ça a un effet bénéfique, quel type d'exercice parce qu'il ne faut pas oublier que notamment un patient qui a un cancer pulmonaire, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps à disposition. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'un patient a un cancer pulmonaire, ce n'est pas une urgence, mais on n'a quand même pas énormément de temps à disposition. On n'a pas tout le temps dont on veut. Il faut quand même aller, parce que le cancer évolue. Donc, du coup, il faut optimiser les exercices qu'on fait avant l'opération pour ne pas que ça prenne trop de temps non plus et obtenir des effets maximaux. Et donc, voilà, ici, comment choisir les patients, c'est-à-dire pourquoi on ne va pas faire perdre du temps aux patients qui ne vont pas bénéficier de ce qu'on veut leur proposer. Donc, comment il faut les choisir, ces patients ? En regardant dans la littérature quelles sont les études qui ont été faites, on voit que l'entraînement intensif chez les BPCO, il peut avoir un effet sur la préhabilitation respiratoire. Donc, on voit ici une étude qui n'a pas un grand nombre de patients, seulement 40 patients, mais là, l'avantage, l'atout, c'est qu'elle est randomisée. Donc, il y a 20 patients qui ont été randomisés pour avoir une préhabilitation. Et 20 patients sans préhabilitation. Et vous voyez que dans les patients qui ont eu une, ça veut dire l'intervention, ça veut dire la préhabilitation. Et vous voyez que les patients qui ont été préhabilités, déjà avant l'opération, ils gagnaient presque 3 points dans la VO2 max. Et que ce bénéfice se maintient après l'opération. Et en plus, la perte de fonction est la moins importante chez les patients qui ont eu la préhabilitation par rapport à ceux qui ne l'ont pas eu. Donc, ça, c'est un bon argument pour dire que la préhabilitation ou la réhabilitation respiratoire avant l'opération a un bénéfice. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Société française de pneumologie ? Comment choisir ces patients-là qui vont bénéficier d'une préhabilitation ? Eh bien, c'est plutôt des indications sur le ressenti. Donc, c'est des patients qui ont une dyspnée, qui ont une intolérance à l'exercice. Les patients qui ont une diminution importante de l'activité quotidienne, qui ne sort plus de chez eux ou qui marchent très peu dans la journée ? Et en tout cas, il faut que ça soit des patients stables ou qu'ils ont sorti d'une décompensation. C'est des indications essentiellement fonctionnelles basées sur la notion d'incapacité et d'handicap. Alors, pour obtenir un bénéfice avec la préhabilitation ou la réhabilitation respiratoire, vous allez voir qu'il faut quand même de manière optimale, au moins 12 semaines d'exercice. Vous voyez ici, les courbes un patient non entraîné par rapport à un patient entraîné, le maximum, il est obtenu au bout de trois mois, donc de 12 semaines. Et vous voyez que plus on fait ici, plus le bénéfice est important et puis ça se stabilise au bout de 12 semaines à peu près. Malheureusement, un tiers des patients, même si on les a bien choisis, ne vont pas bénéficier de cette réhabilitation respiratoire. Il y a aussi quelques cas où ils se sont dégradés. Et en tout cas, le fait de les réhabiliter n'a pas de bénéfice sur la survie en rapport avec la BPCO. On ne parle pas de la survie après la chirurgie. Le problème, c'est que trois mois, c'est trop long pour un patient qui doit avoir une intervention chirurgicale pour un cancer. Donc, en général, quand on réhabilite nos patients, c'est trois à quatre semaines, pas plus, avant la chirurgie. On ne peut pas se permettre plus parce qu'en général, les cancers évoluent parfois de façon considérable en trois mois. Un autre facteur qu'on doit prendre en compte, c'est l'endroit où se situe la tumeur aussi. C'est-à-dire, si on a un tout petit nodule périphérique comme ici, on peut attendre un mois, on peut se donner un mois pour faire des exercices intensifs à nos patients pour essayer de les améliorer. En revanche, si les tumeurs sont près des structures importantes qui sont vitales, voire non réséquables, on ne peut pas attendre. Vous voyez ici, cette tumeur qui est au contact de la trachée, on risque que si on attend un mois, cette tumeur peut devenir invasive dans la trachée et à ce moment-là, on ne peut plus opérer le patient. Voilà, donc ça, c'est des critères à avoir en tête quand on choisit les patients pour mieux choisir ceux qui vont vraiment bénéficier et ne pas perdre le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Eh bien, on va proposer des exercices d'entraînement des muscles respiratoires. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je ne suis pas kinésithérapeute. Je ne sais pas si Gérard nous écoute, qui est spécialiste dans ce type de prise en charge. Donc, il y a plusieurs moyens d'entraîner les muscles respiratoires. Les plus simples et les plus connus, c'est d'avoir des spiromètres de ce type-là ou des petits exercices de respiration qui peuvent être faciles. On peut donner cet appareil aux patients à la maison. Mais il y a aussi des exercices beaucoup plus spécialisés que les kinésithérapeutes respiratoires connaissent et maîtrisent. Et à quoi ça sert d'entraîner les muscles respiratoires? Eh bien, on en a déjà parlé beaucoup, mais il y a aussi cette étude qui est intéressante, même si elle est ancienne, mais qui reste d'actualité et qui montre que dans les suites post-opératoires immédiates, en fonction du type de chirurgie, pas du type de chirurgie, mais du type d'abord qu'on a fait, donc la façon dont on est rentré dans le thorax, joue de façon significative dans les PI max et PE max, donc pression expiratoire maximale et expiratoire maximale, en post-opératoire, qui peuvent être diminuées jusqu'à 50%, notamment dans les grandes thoracotomies comme on faisait dans le temps. Quand on fait des thoracotomies plus petites, c'est nettement mieux, mais c'est quand même encore moins bien que si on fait des abords mini-invasifs par videothoracoscopie. Donc, faire de la chirurgie mini-invasive a un impact non seulement sur le stress chirurgical global, mais aussi sur la quantité de muscles qu'on a préservés. Alors, sur la BPCO, et on a vu que la majorité des patients opérés, enfin pas la majorité, mais 30% des patients opérés sont des BPCO, quels sont les effets de l'entraînement des muscles respiratoires ? Il va y avoir une amélioration de la fonction des muscles respiratoires, que ce soit exprimé en pression d'inspiration maximale ou expiration, ou le rapport d'entre les deux. Et cette amélioration des muscles respiratoires, elle est encore plus importante quand la fonction est diminuée. Donc, les effets seront plus importants sur les gens qui sont les plus altérés finalement. Il y a pratiquement chez tous les patients une amélioration de la sensation de dyspnée au repos et à l'exercice. Il y a aussi des modifications structurelles, ils vont améliorer les fibres musculaires, donc ils vont avoir une hypertrophie des fibres musculaires, des muscles respiratoires accessoires aussi. Vous savez que c'est le diaphragme qui est le muscle le plus important et sur le diaphragme, on peut jouer un peu, mais pas beaucoup puisque c'est un muscle qu'on ne contrôle pas, mais on peut améliorer l'état des muscles inspiratoires accessoires. Chúng ta sẽ thay đổi les cấu trúc của lồng ngực. Ở đây là người ta nói des tình trạng phì đại các sợi cơ hôp gian sườn. Và một vấn đề quan trọng trong hôp đó là cơ hoành của bệnh nhân. Tuy nhiên là cơ hoành chúng ta khó có thể tác động can thiệp vào. Chúng ta có thể can thiệp vào những cơ gian sườn của bệnh nhân. Và tập luyện sẽ làm phì đại các cơ gian sườn. Voilà. Alors cette étude qui montre aussi de manière objective tout ce que je viens de vous dire finalement. Le fait que l'entraîner les muscles respiratoires avant chirurgie eh bien il y a des effets bénéfiques ne serait-ce qu'en utilisant des petits optiflots comme ça des petits pardon comment dire spiromètres portables d'usage d'usage pratiquement individuel eh bien ça améliore la 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 pression expiratoire maximale et la pression expiratoire maximale chez les patients aussi qui ont un cancer pulmonaire pas seulement BPCO donc les BPCO on vient d'en parler mais aussi les patients qui ont des cancers pulmonaires donc qui peuvent avoir un état d'intoxication qui peuvent avoir perdu du poids qui peuvent être dans une situation différente que le BPCO simple et donc même chez ces patients qui ont des cancers pulmonaires pas obligatoirement BPCO eh bien le fait de réentraîner les muscles respiratoires va avoir des effets bénéfiques sur le tonus musculaire en général et sur leur respiration à và cái nghiên cứu này thì nghiên cứu này thì không phải nói về bệnh nhân bệnh phổi tăng ngại bản tính mà nghiên cứu này nói về những cái bệnh nhân bệnh ung thư phổi thì nó thấy rằng là với những cái bệnh nhân ung thư phổi mà được tập luyện co-op bằng cái dụng cụ mà như các bạn nhìn thấy trên bản hình cái dụng cụ này là một cái dạng tập luyện phế dụng kế để bệnh nhân có thể tập luyện được ở nhà đi lại thì nó thấy rằng với cái việc tập luyện co-op bằng cái dụng cụ này thì sẽ làm tăng cái áp lực hít vào và áp lực thở ra tối đa của bệnh nhân à 80% bệnh nhân Une autre étude ici qui montre que l'entraînement respiratoire en pré-opératoire va avoir un bénéfice sur les complications post-opératoires et voyez ici deux groupes de patients dans les patients qui ont réussi à améliorer leur fonction respiratoire et bien il y a moins de complications par rapport aux patients qui n'ont pas réussi à faire ça avec les exercices pré-opératoires donc tous les patients ont eu un entraînement et des exercices pré-opératoires ceux qui ont réussi à améliorer leur fonction et bien ils ont moins de complications post-opératoires par rapport à ceux qui n'ont pas réussi à améliorer leur fonction par exemple un pontage coroner parce qu'on peut se dire nos patients qui sont BPCO souvent parce qu'ils ont fumé et bien s'ils ont fumé ils ont les vaisseaux aussi qui sont altérés souvent ils ont une cardiopathie ischémique et donc on peut imaginer qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup d'efforts avant d'avoir le pontage par exemple et bien voyez ici une étude d'entraînement chez les patients qui vont avoir un pontage coronarien et voyez que dans le groupe entraîné par rapport au groupe des patients qui n'ont pas eu d'entraînement il y a beaucoup moins de complications pulmonaires beaucoup moins d'infections pulmonaires et pratiquement pas de décès dans cette étude et ces chiffres sont la différence entre ces chiffres est significative et alors je ne me permets pas de faire de donner ce conseil au Vietnam parce que je sais que tous les matins tous les Vietnamiens font des exercices physiques je le vois dans les parcs c'est très bien mais je me permettrais de nous donner quand même cette comment dire cette notion d'exercice physique même si on n'a pas besoin d'intervention chirurgical c'est bien d'en faire parce que voyez il y a plein d'effets bénéfiques sur l'organisme et donc on va changer maintenant de sujet on va passer à la nutrition est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a parlé jusque là la préhabilitation respiratoire sur ce qu'on a parlé trước oui il y a deux questions oui 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 qu'on a parlé avant l'opération qu'un critère critère à faire réhabilitation avant l'opération ou faire réhabilitation respiratoire jusqu'à qu'un critère pour être opéré est-ce qu'il y a d'autres critères pour replacer alors les critères chirurgicaux qu'on utilise il y a les critères de la BPCO qu'on a annoncé dans un dans un dans une diapositive précédente donc le patient qui est stable sur le plan de la BPCO qui a un déconditionnement à l'entraînement c'est-à-dire quand on fait une VO2max on voit que le patient est déconditionné à l'entraînement physique qui a diminué le niveau d'activité physique qui se sent dyspnéique donc ça c'est des critères de la BPCO et qu'on va rencontrer assez souvent chez le patient opéré qui va avoir une intervention chirurgicale mais il y a aussi effectivement et c'est une très bonne question des critères de chiffres finalement qui sont basés sur la BPCO sur la pardon sur le VEMS et sur la DLCO et notamment ici c'est les patients qui sont borderline les patients limite ceux pour lesquels on se pose la question est-ce qu'on va pouvoir l'opérer ou pas donc les patients qui sont dans cette fourchette-là de 30 à 40% de VEMS et DLCO prédits post-opératoires qu'on doit se poser quelle est l'opération qu'on va leur proposer aux patients qu'on veut ou pas réhabiliter donc le type de l'intervention chirurgicale l'étendue de la résection combien de parenchyme pulmonaire on va résequer c'est-à-dire est-ce qu'on va faire une opération par vidéothoracoscopie ou par thoracotomie est-ce qu'on va résequer juste un tout petit bout de poumon ou est-ce qu'on va résequer un lobe ou deux lobes un poumon si c'est une personne qui a 60 ans on va pas raisonner de la même manière qu'une personne qui a 80 ans quelles sont les maladies du patient est-ce que le patient a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec éventuellement claudication qui n'est pas opérée tout de suite mais qui va l'empêcher de faire une bonne réhabilitation si le patient a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs il va peut-être pas pouvoir faire la réhabilitation les exercices physiques parce qu'il va avoir mal dans les jambes donc ce patient on va pas lui proposer parce qu'on va perdre le temps plutôt que de gagner quelque chose mais globalement quand la VEMS commence à être aux alentours de 55-60% la VEMS préopératoire on se pose la question de la possibilité de réhabiliter ou pas les patients est-ce qu'on peut prédire un bénéfice ou pas chez ce patient-là donc c'est à peu près à ce niveau de VEMS qu'on se pose la question de la réhabilitation respiratoire en fonction de l'étendue de la chirurgie qu'on veut lui proposer entre 50 et 60% mais aussi en fonction de l'opération qu'on veut proposer je ne sais pas si j'ai répondu à sa question deuxième question oui est-ce qu'on peut utiliser le score à risque pour évaluer fonction respiratoire pré-opératoire le score à risque et pour les patients sont impossible de faire EFS ou aucun indication de faire pour les patients sont impossible de faire ou contre indication de faire EFS alors comment évaluer fonction respiratoire pré-opératoire alors pour les patients pour lesquels on n'a pas possibilité de faire des EFR il ne faut pas les opérer c'est-à-dire on rentre on met son patient à risque sans savoir ce qu'on fait donc je ne sais pas s'il y a un endroit un service de chirurgie thoracique au Vietnam je ne crois pas où on ne peut pas faire des EFR ça c'est pas à mon avis c'est pas possible et ça ne doit pas rentrer en discussion après il peut y avoir des situations d'urgence et à ce moment-là de toute façon on ne se pose plus la question mais si vraiment vraiment il y a des chirurgiens thoraciques qui sont emmenés à opérer des patients sans EFR et bien on peut faire le test de marche de 6 minutes ou le test des escaliers comme je vous ai donné les indications dans le cours donc le test pareil on peut le faire partout mais globalement ce n'est pas recommandable du tout de commencer à faire de la chirurgie sans avoir des EFR parce qu'il n'y a pas que la fonction en elle-même mais aussi les volumes qui sont importants j'espère avoir répondu à cette question on peut continuer très bien donc deuxième deuxième volet c'est la nutrition alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on sait de la nutrition et quel est l'impact de l'état nutritionnel sur un patient qui va être opéré et bien et surtout qui va être opéré du poumon d'une résection pulmonaire majeure pour un cancer il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature pardon mais on sait que si le BMI est en dessous de 18,5 et bien la mortalité elle est deux trois fois plus importante et beaucoup plus de complications post-opératoires que mon air m'est-ce qu'on voit alors une autre notion entre de la relation entre le statut nutritionnel et la mort bimortalité post-opératoire et bien on voit sur cette étude que plus l'albumine est petite donc moins il y a de l'albumine plus le patient est dénutri plus il y a de complications donc c'est directement proportionnel à l'état de dénutrition du patient donc si je résume peu d'albumine beaucoup de complications alors concernant la malnutrition et la perte de poids on sait que c'est des facteurs de risque des complications et est-ce que on peut se poser la question est-ce que le fait d'optimiser avant l'opération l'état nutritionnel du patient peut réduire les complications est-ce que c'est efficace pour les BPCO il y a on sait il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son microphone mais c'est pas grave donc on sait que c'est efficace pour les BPCO et dans la chirurgie gastro-intestinale mais on sait pas quel est l'effet de cette amélioration de l'état nutritionnel pour la chirurgie pour l'instant il y a une seule étude randomisée qui démontre la réduction des complications par une alimentation pré-opératoire immunostimulante mais cette étude elle est randomisée mais elle est sur un petit nombre de patients vous voyez il y a à peine 58 patients quels sont les recommandations actuelles internationales et bien les recommandations actuelles disent qu'il faut faire un feeling nutritionnel de routine et il faut retarder la chirurgie s'il y a une perte de poids très importante de 10-15% du BMI si l'albumine il y a un bruit est-ce qu'on peut arrêter le bruit de fond on n'a pas fermé son microfon vous m'entendez ? il y a un microfon qui est allumé est-ce qu'on peut demander à ce qu'il soit étend s'il vous plaît ah voilà merci beaucoup merci donc les recommandations actuelles c'est de chercher l'état nutritionnel donc de faire un screening sur l'état nutritionnel du patient et il faut retarder la chirurgie s'il y a une perte de poids importante de 10-15% de son poids de forme si la BMI est en-dessus de 18,5 ou si l'albumine est en-dessous de 30 grammes par litre qui est-ce qu'il y a une perte qui est-ce qu'il y a une perte oral impact qui est riche en omega-3 donc on donne ça pendant 7 à 10 jours avant l'intervention chirurgicale qui est-ce qu'il y a une perte qui est-ce qu'il y a une perte 30 grammes par litre on va à 30% des patients thoraciques sont dénutri pour diminuer les complications infectieuses notamment mais après il faut aussi comme tout tenir compte du contexte aussi il faut aussi tenir compte du contexte du patient par exemple ici cette tumeur du poumon gauche un poumon gauche qui est complètement détruit et surinfecté et bien le patient il est dénutri vous voyez il est très maigre mais on ne va pas pouvoir améliorer cette infection et cet état de dénutrition si on n'enlève pas le pu qu'il y a dans le thorax donc même si on les alimente on peut faire ce qu'on veut avant l'opération l'état de dénutrition vient de l'infection qu'il y a dans le thorax donc à ce moment là pour ce type de patient on va d'abord faire l'opération et après agir sur l'état nutritionnel il y a des questions et qui avait évalué et comparé le taux de complications post-opératoires pulmonaires chez les patients qui fument par rapport aux patients qui ne fument plus et alors on voit que chez les patients qui fument encore lors de la chirurgie il y a deux fois plus de complications post-opératoires par rapport aux patients qui n'avaient jamais fumé ou qui avaient arrêté de fumer depuis au moins quatre semaines ce qui paraissait un petit peu étonnant c'est que chez les patients qui avaient arrêté de fumer mais qui avaient moins de quatre semaines il paraissait qu'il y avait plus de complications post-opératoires même plus que les patients qui étaient toujours en train des fumeurs qui n'avaient pas arrêté de fumer ce qui paraissait un peu paradoxal et qui a longtemps expliqué par une espèce de hyper-sécrétion bronchite qui se produit à l'arrêt du tabac des études plus récentes ont montré qu'en effet il y a un bénéfice de l'arrêt du tabac qui se poursuit pratiquement dès les premières deux semaines de l'arrêt du tabac on commence à avoir un gain sur les complications post-opératoires et ça c'est en termes d'infection pulmonaire post-opératoire et en termes de complications cardiovasculaires on sait que le risque diminue dès l'arrêt du tabac donc il y a un bénéfice à arrêter le tabac en pré-opératoire et même si on a arrêté que trois jours il y a un bénéfice au moins sur les complications cardiovasculaires si on arrive si on arrive à avoir au moins deux semaines d'arrêt de tabac avant l'intervention chirurgicale on rentre déjà dans une catégorie de risque moins importante excuse-moi je l'entends bien d'accord ok donc je disais qu'en conclusion l'arrêt du tabac est bénéfique pour le patient dès le moment où le patient arrête de fumer il est bénéfique sur les complications cardiovasculaires et il faut au moins deux semaines pour obtenir un bénéfice sur les infections pulmonaires si on fait un résumé de tout ce qu'on a discuté jusque là on retrouve ce résumé dans une étude qui est celle qui est affichée à l'écran et qui montre que si on fait une réhabilitation respiratoire du patient avant l'intervention chirurgicale s'il arrête de fumer si on fait une évaluation nutritionnelle et qu'on règle les problèmes nutritionnels et si on fait une éducation du patient on lui explique quel est l'intérêt de faire tout ça et bien on a objectivement on va obtenir une amélioration de la VEMS pré-opératoire et du test de marche on va avoir moins de complications pulmonaires et moins de réadmissions après l'intervention chirurgicale alors qu'est-ce qu'on peut proposer comme exercice et comme pré-opératoire chez ce patient en fait il n'y a pas que l'exercice donc vous voyez que la préhabilitation est multimodale qu'elle joue sur plusieurs éléments et en termes d'exercice physique proprement dit on peut se poser la question est-ce qu'on va proposer un exercice intense mais de courte durée est-ce qu'on va proposer des exercices qui sont moins intense mais qui vont durer plus longtemps ou est-ce qu'il vaut mieux faire la réhabilitation respiratoire avant l'opération ou après l'opération vous voyez ici il y a 4 études majeures sur ces sujets là et si je peux résumer on peut dire que tout est bon n'importe quel moyen qui vise à améliorer le statut fonctionnel du patient avant l'opération est bon et même si on le fait après l'opération c'est bien aussi on obtient des bénéfices donc finalement le plus important c'est d'évaluer les patients chercher les déficits et essayer de les corriger et qu'on peut agir à tous les niveaux et à tous les moments mais pour revenir à la notion de préhabilitation il y a cette étude de Carly qui est un kinésithérapeute qui est une étude qui est un petit peu ancienne mais qui reste toujours valable vous voyez c'est très bien dessiné ici ce graphique qui montre qu'est-ce qui se passe avec un patient qui va avoir une intervention chirurgicale donc l'intervention chirurgicale c'est ici donc il vient à la chirurgie comme il est sans sans une préparation donc il vient sans préparation comme il se trouve au moment du diagnostic il vient il attend le jour de l'opération et il vient à l'opération avec l'opération et le stress chirurgical toutes ces ressources sont diminuées et si on fait une réhabilitation post-opératoire on améliore sa situation et on peut avoir aussi ce qui s'appelle la post-réhabilitation phase quand lui-même il continue à récupérer de sa fonction mais qu'est-ce qui se passe quand on profite de la période préopératoire pour améliorer le statut fonctionnel du patient donc le patient va arriver le jour de l'intervention avec beaucoup plus d'énergie avec un statut nutritionnel meilleur et avec justement les batteries beaucoup plus rechargées et le bệnhem đến ce ngày phẫu thuật dans ce tình trạng qui a được chuẩn bị rất là nhiều qui a được chuẩn bị la mạchim la môte tình trạng co-op et tình trạng dinh dưỡng il va subir le choc de l'intervention donc toutes toutes ses fonctions vont être altérées mais comme son niveau énergétique initial est plus grand et bien l'effet de la chirurgie il sera moins important et du coup la réhabilitation post-opératoire va permettre de beaucoup plus rapidement récupérer un statut optimal équivalent à celui de avant l'opération et pour résumé tout ce qu'on a discuté ou presque tout donc l'objectif c'est d'améliorer donc la réserve fonctionnelle initiale et tout ça se fait par tout ce qu'on a discuté jusque là on va pas reprendre alors il nous reste maintenant on s'approche de la période opératoire et il nous reste un sujet le sujet de l'antibiothérapie chez le patient infecté et aussi une notion très importante quelle est la différence entre antibiotérapie préopératoire et antibioprophylaxie Les deux traitements se font avant l'intervention chirurgicale Mais l'antibiothérapie préopératoire vise à guérir une infection existante Nhưng mà sự khác biệt là điều trị kháng sinh trước phẫu thuật là dành cho những bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng Alors que l'antibioprophylaxie vise à éviter une éventuelle infection après l'opération Và kháng sinh dự phòng là dùng để phòng tránh nhiễm trùng cho những bệnh nhân sau phẫu thuật Mais il faut comprendre que cette infection n'existe pas Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong trường hợp này thì tình trạng nhiễm trùng vẫn chưa tồn tại chưa có Donc l'antibioprophylaxie c'est des antibiotiques qu'on va administrer à l'induction de l'anesthésie Và tình trạng kháng sinh dự phòng là chỉ định bởi các nhà gây mê Et c'est fini On en donne plus après Và sử dụng tại thời điểm gây mê và sau đó chúng ta không sử dụng nữa Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn D'où l'intérêt de stériliser le patient, les branches du patient, avant l'intervention chirurgicale. D'où on a fini la période pré-opératoire et on va passer à la période immédiatement avant l'intervention, donc à l'admission du patient dans l'hôpital et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là. Alors, à l'admission du patient, idéalement, c'est de le faire venir à l'hôpital le plus tard possible. Parce que le milieu hospitalier, c'est un milieu stressant pour les patients et donc l'idéal, c'est de le faire rentrer le jour même de l'opération. Évidemment qu'il faut choisir ces patients. Tout le monde ne peut pas venir le jour de l'intervention, notamment ceux qui habitent très loin, par exemple, de l'hôpital, ceux qui sont dans une condition physique précaire. Donc, il faut les faire venir un peu avant pour avoir le temps de les examiner avant l'intervention. Mais beaucoup, beaucoup, la majorité des patients peuvent être hospitalisés le jour de l'opération. Pour les patients de chirurgie thoracique, il faut arrêter l'alimentation solide à minuit, avant le jour de l'intervention. Mais les patients peuvent et doivent continuer à boire des liquides clairs et sucrés jusqu'à deux heures avant de l'opération. Et aussi, il faut éviter les sédatifs avant l'opération. C'était dans la pratique courante jusqu'à récent de donner aux patients un sédatifs avant l'opération parce qu'on pensait de diminuer le stress du patient. Mais en fait, on a vu que ce n'est pas bien parce que le patient va être plus longtemps endormi en post-opératoire et il va mettre plus longtemps à se mobiliser et à se réveiller. Donc, on a renoncé à cette sédation préopératoire. Les patients vont au bloc opératoire à pied. Et ils attendent le tour pour être opérés assis dans un fauteuil en train de faire de la lecture ou écouter de la musique. Après, on passe à l'étape suivante, le jour de l'intervention chirurgicale. Plusieurs moyens pour gérer le patient de manière à ce qu'il récupère plus vite en post-opératoire et mieux. Et ils sont énumérés ici. Très important, la gestion des liquides pour la chirurgie pulmonaire. Il faut garder les patients plutôt sur le versant sec pour éviter une charge du parenchyme liquidienne du parenchyme pulmonaire. Il faut éviter les cristalloïdes qui emmènent beaucoup d'eau dans leurs molécules. Il faut privilégier les médicaments anesthésiques à durée courte d'action. Comme ça, on peut réveiller le patient immédiatement à la fin de l'intervention chirurgicale. Le traitement de la douleur dans la chirurgie thoracique classiquement, c'était de la morphine. Ce qui faisait que les patients en post-opératoire, ils étaient hypodynamiques et ne se mobilisaient quasiment pas. En plus, ils subissaient les complications des morphiniques, notamment les rétentions d'urine. En plus, ils subissaient les effets secondaires des morphiniques, notamment les rétentions d'urine avec nécessité de pose de sondes urinaires. Et le risque d'infection urinaire, mais aussi l'état de nausée et vomissement. Ce qui faisait que les patients mettaient du temps à se réalimenter correctement. Et un autre effet important en post-opératoire à cause de la morphine, c'est la constipation. La morphine, ta d'un phụ nữa de la morphine, c'est la tình trạng taubon. Ce qui va jouer sur la distension abdominale et la compression des bases du poumon par un abdomen distendu. Aujourd'hui, on a toujours de la morphine dans les protocoles. Mais les doses sont minimales, voire on essaie de ne pas en avoir si possible. En tout cas, de l'arrêter au plus vite. Et c'est pour ça que les traitements antidouleurs post-opératoires aujourd'hui sont des traitements multimodaux, c'est-à-dire multimodal, qui ont beaucoup plus, plusieurs types de médicaments anthalgiques qui vont agir sur des mécanismes différents. Et comme il y a beaucoup de médicaments, on va avoir des doses plus petites de chacun. Donc l'effet sur la douleur est optimal et les effets secondaires, c'est le minimum. Un autre moyen, c'est de prévenir l'hypothermie. Les patients, notamment ceux qui ont le thorax ou l'abdomen ouvert, ils perdent beaucoup de chaleur et donc il faut les couvrir avec des couvertures chauffantes. Il y a même, il existe des blocs operatoires où on va chauffer la salle operatoire à 24-25 degrés. Et il y a même des blocs operatoires où on va administrer les solutions perfusées un petit peu chauffées, c'est-à-dire elles ne sont pas à la température de la chambre mais un petit peu plus chaud. Antibio-prophylaxie, on a parlé, on ne va pas revenir. On a déjà parlé de l'antibio-prophylaxie, on ne va pas revenir. Il faut éviter les sons d'urinaire. On ne met pas à moi. Quand j'ai commencé la chirurgie thoracique, quasiment tous les patients avaient une son d'urinaire. Maintenant, depuis des années, on n'en met plus et il n'y a aucun problème. Seule condition, c'est de ne pas abuser de la morphine. Une des complications les plus fréquentes de la chirurgie thoracique, c'est l'arythmie, l'ACFA. Et donc, chez tous les patients qui n'ont pas de contre-indication à la cordarone, à la myodarone, eh bien, on leur donne de la myodarone en préventif. Classiquement, prévention de la thrombose veineuse. Avec des anticoagulants à dose preventive, à boi bas poids moléculaire. C'est des héparines à boi bas poids moléculaire. Et aussi la prévention des nausées ou vomissements. Tout ça, c'est ce que fait l'anesthésie pour mettre dans une meilleure condition son patient. Le chirurgien, de son côté, il va, dans la mesure du possible, éviter les thoracotomies ou sinon ça va être des petites thoracotomies. Voir, il va choisir de faire le geste par chirurgie midi-invasive, par vidéothoracoscopie. Il va aussi choisir de mettre un seul grain thoracique à la fin de l'intervention chirurgicale, et pas deux comme on faisait avant classiquement. Et enfin, pour finir, je reviens sur la gestion des fluides pendant l'intervention chirurgicale pour vous montrer ce graphique qui est très parlant. Parce que je vous ai dit que dans la chirurgie thoracique, c'est bien de garder le patient un petit peu sec. Mais il ne faut pas oublier que l'oxygénation régionale et globale dépend principalement des liquides. Donc il faut savoir qu'il existe une fenêtre de remplissage optimal pour ne pas être trop... Donc vous voyez que si on est trop sec, on va avoir une hypo-perfusion, donc une hypo-oxygénation. Et si on est trop rempli de liquide, on va faire un œdème et une surcharge cardiaque. Donc il y a une fenêtre de remplissage optimal qu'il faut calculer pour chaque patient. Et ça, c'est le panage des anesthésistes. Voilà, ça c'est pour la période opératoire. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire, il faut juste réfléchir et avoir ça en tête, et se poser en permanence la question. Par rapport au patient qui est devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui pour que les choses se passent au mieux? Et on passe maintenant à la période post-operatoire. Est-ce qu'il y a des questions jusque là? Non, on peut continuer? On peut continuer. Eh bien, la période post-opératoire. Pendant la période post-opératoire, quand on surveille son patient tous les jours, le matin quand on fait la visite, on se pose la question. Pourquoi ce patient est-il encore à l'hôpital aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore besoin de l'hôpital ou pas? Si l'hôpital peut encore lui apporter un bénéfice, il reste à l'hôpital. Sinon, il faut penser à réintégrer le milieu familial. Il faut savoir que tout le monde récupère mieux quand il est à la maison. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui restent attachés à l'hôpital? À l'idée que ça les rassure d'être à l'hôpital. Ça leur fait penser que s'il leur arrive quelque chose, il y a un docteur tout de suite à côté. Mais le fait de rester à l'hôpital quand on n'a pas besoin de l'hôpital fait qu'on va rester dans un milieu hospitalier où il y a des malades, on ne va pas bouger comme d'habitude, on ne va pas revenir à la vie normale aussi rapidement que si on est à la maison. C'est pourquoi il faut tous les jours se poser la question, est-ce que l'hôpital objectivement sert encore à quelque chose aux patients ou pas? Et s'il ne sert plus à rien, il faut lui parler de sortie. Alors, dans les suites post-opératoires immédiates, justement pour emmener le plus rapidement possible le patient à son statut initial avant l'opération. Donc, dans les jours immédiats post-opératoires, l'objectif est de ramener le patient à son état pré-opératoire le plus rapidement possible. Et quels sont les moyens de faire ça? Et bien, retirer le plus vite possible le drain thoracique, c'est ça qui fait le plus mal. Donc, à l'heure actuelle, les critères d'ablation du drain acceptés par beaucoup, la majorité des services, c'est d'un drainage qui est en dessous de 4 à 500 ml par jour et sans fuite aérienne. Si on peut, l'idéal c'est d'utiliser un système digital d'aspiration. Pourquoi? Parce que ça permet aux patients de se mobiliser, de se promener facilement. Et puis, aussi, ça permet de savoir de manière précise s'il y a ou pas des fuites aériennes. Et donc, de raccourcir la période de drainage. Dès le soir de l'intervention, il faut déjà mobiliser le patient, le faire marcher, le lever du lit et puis le faire marcher quelque part. Il faut recommencer à reprendre une hydratation et une alimentation orale. Attention, dans la chirurgie thoracique, il peut y avoir des atteintes de nerfs récurrents et donc des fausses routes. Fausse route, c'est quand on avale et que ça va dans la trachée plutôt que dans l'œsophage. Donc, en chirurgie thoracique, il faut de manière systématique d'abord essayer et voir si le patient fait ou pas des fausses routes. Et s'il n'y a pas de fausses routes, on commence l'hydratation et l'alimentation orale. Le jour même de l'intervention chirurgicale, le soir. Dès le lendemain de l'opération, on enlève les perfusions. Tous les médicaments sont passés par la bouche. On va donc retirer les cathéter aussi qui sont source d'infection. Et on va dans la gestion de la douleur, on va éviter les opioïdes qui vont ralentir les patients. Voilà un petit schéma qui montre comment les patients subissent l'intervention chirurgicale. Et quelle est la différence entre les patients qui ont les soins spécifiques RAC? Donc tout ce qu'on a dit jusque là. Par rapport aux patients sur lesquels on ne fait pas tous ces moyens dont on a parlé, vous voyez que la fatigue ressentie après l'opération, elle est beaucoup plus importante. L'objectif c'est de changer ce type de prise en charge traditionnelle où le patient attend passivement que ça se passe. Et le mettre dans cette situation où il est actif, acteur de sa propre récupération. C'est pourquoi la mobilisation précoce est très importante. Et vous voyez ici dans cette étude européenne que les patients doivent avoir 20 minutes de marche active 3 fois par jour avant l'intervention chirurgicale. Et que le jour de l'intervention chirurgicale, il y a 3 fois dans la journée où après l'opération, on les fait marcher. Et que les jours suivants, ils vont augmenter le nombre de pas qu'ils vont faire. Et vous voyez que ça doit arriver très rapidement à 5000 pas par jour. Je pense qu'il y en a même parmi nous qui ne font pas 5000 pas par jour. Voilà, donc mobilisation rapide, précoce, très important après une chirurgie. Ce qui va permettre aux patients de récupérer plus rapidement et de plus rapidement intégrer le milieu familial. Le moment de la sortie, c'est pareil que dans les soins traditionnels, c'est-à-dire quand le patient a récupéré son statut qui lui permet d'être autonome. Et donc, il faut que la douleur soit contrôlée. Idéalement, surtout si le patient sort rapidement, c'est de pouvoir l'appeler après sa sortie au moins une fois à 24 heures et à 7 jours, donc à une semaine. Et puis avoir la possibilité de le suivre par téléphone, ce qui va permettre aux patients d'accepter l'idée de rentrer à la maison quand il sait que s'il y a un problème, quelqu'un peut répondre tout de suite. Voilà, et on va partir sur la dernière partie de notre cours d'aujourd'hui. Bon, après qu'on a fait tout ça, est-ce que ça marche en pratique finalement de faire tous ces efforts, de changer toutes ces pratiques-là? Est-ce que ça a un bénéfice? Est-ce que ça marche? Alors qu'est-ce qu'elle dit de la littérature? Bon, mais avant de partir dans cette dernière partie de notre cours, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il y a trois questions. Oui. Dites. Troisième question de Dr Lin Hoa. En situation d'obligation thoracique en urgence, quels éléments à évaluer rapidement pré-obligatoires? C'est très difficile, c'est une question qui est très complexe, très difficile à répondre. Ça dépend de l'urgence. Si c'est un saignement majeur, là, on se pose aucune question, on y va. Après, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire urgent? Est-ce que c'est une infection? Et alors, effectivement, c'est une urgence, mais qui peut être un petit peu temporisée. Voilà. Donc, urgence, ça veut dire, est-ce que c'est un traumatisme? Et alors, avec un thorax qui est complètement défoncé, alors on ne se pose pas de questions, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il entend par urgence? Les deux jeunes, c'est une question d'obligation d'invité. Une question d'invité pour d'invité à la question, c'est difficile de prévoir cette question, c'est difficile ? d'accord donc l'idée c'est que si c'est une urgence majeure un traumatisme thoracique avec instabilité hémodynamique ou carrément un saignement qu'on aura identifié on se pose aucune question on y va de toute façon il faut y aller parce qu'il n'a pas le temps de faire autre chose que d'essayer de contenir cet événement en tant qu'une trường hợp ma cupi ou un thème à l'intérieur là mais non c'est bien tout fait à l'arrivée en tant qu'une trường hợp d'aider à ce moment là on a le temps de il faut absolument déterminer le germe en tout cas il faut se donner tous les moyens pour déterminer le germe qui est responsable de l'infection parce que il faut rajouter des antibiotiques adapté mais chambres chocs ma cupi ou dans une chambre et je m'attends de évaluer un peu le patient et d'essayer d'améliorer sa fonction sans statut avant l'intervention chirurgicale si l'urgence est une hémoptysie par exemple qui est un saignement mais d'origine bronchique ça dépend un peu de la cause de l'hémoptysie mais en général on peut commencer par une embolisation ce qui nous donnera le temps si ça marche de évaluer notre passion et qu'il soit un aux gens à cause de l'hémoptysie de l'hémoptysie ça veut dire qu'on aura le temps de essayer d'emboliser le patient et donc après de l'évaluer à c'est l'autre à la tâme et je m'apprends voilà après il ya des différentes situations un pneumothorax compressif on n'a pas besoin d'évaluer on y va on fait un drainage donc ça dépend des situations voilà je crois qu'on peut passer à la deuxième question deuxième question pour les patients des nutrition sévère il nous faut fournir de l'outil en ivez ou pas quoi orando une semaine avant l'opération oui non mais l'oral impact c'est pas en ivez c'est par là en administration orale et après mais c'est pas suffisant que ça il faut manger le passion manger normalement et puis lui donner en plus l'oral impact comme ça l'oeil dans la côvée dans le vône et bệnhemann sui dinh d'une douleur chậm chậm et si chúng ta même cung cấp dinh d'une dame en banque m'a qu'un bâng de miettes une bouteille pour thật coach à l'oeil dans moi chung tâche qu'il n'a pas choisi d'un bain de bière ce qu'on pas de l'une des mèches mais bien c'est un bon bingueur comme les bệnhemanns va cung cấp Et pour s'assurer que la quantité de calories que le patient a est suffisante, on peut lui mettre une sonde nasogastrique, une drip, par laquelle on l'alimente avec une quantité de calories adaptée. Voilà, donc on peut passer à la troisième question. Je n'ai pas compris. La question c'est pourriez-vous expliquer des grains marinaux, théoriques de grains marinaux ? La théorie des grains marinaux, je pensais l'avoir expliqué, mais je vais reprendre. Donc c'est quand on essaye de faire beaucoup de petits gestes qui font qu'ils vont être synergiques et l'effet global va être synergique entre tous les petits gestes qu'on aura fait. Voilà, donc j'avais donné l'exemple du cycliste qui va enlever tous les décors du vélo pour que le vélo soit plus léger. En même temps, il va choisir des vêtements qui seront moulants, aerodynamiques. Il va perdre un peu de poids avant la course. Et tout ça ensemble, tous ces petits effets, ils vont avoir un effet cumulatif qui va faire que peut-être qu'il va gagner la course. C'est ça la théorie des grains marinaux. Donc on a des effets positifs qui peuvent paraître marinaux, donc sans importance. Mais en fait, plusieurs petits effets comme ça, finalement, ça fait un effet plus important. Et ça nous donne une bonne continuation, une bonne liaison avec la suite. La suite, la suite, la suite, pas la suite. Et le lien, c'est que, justement, on a parlé de plein de choses pendant ce cours-là. Et on va voir si ça marche, est-ce qu'on obtient un bénéfice. Eh bien, on voit dans ces études, dans cette étude-là, par exemple, que le fait d'avoir fait de la réhabilitation de la RAC, donc réhabilitation améliorée après la chirurgie et même avant la chirurgie, eh bien, il y a un effet bénéfique sur la mortalité qui est moins importante et sur la morbidité des patients opérés d'un cancer de poumon. Pareil concernant les complications pulmonaires ainsi que les complications chirurgicales et les complications cardiovasculaires. C'est aussi comme ça. Donc, il y a moins de complications en post-opératoire pour les patients qui ont bénéficié de tous ces petits moyens qu'on a discuté jusque-là. Mais dans cette étude qui est très large, on a aussi observé qu'il y a une hétérogénéité significative entre les différents protocoles. Tuy nhiên, là, cái nghiên cứu này là một nghiên cứu rất rộng và người ta thấy rằng là, có một cái sự không đồng nhất giữa các protocoles. Et pourquoi? Eh bien, une des causes les plus importantes c'est que, c'est en fait l'adhésion des équipes aux différents items du protocoles. Et vous voyez ici, par exemple, un protocole qui a 14 items, c'est 14 sujets, on va dire. Au départ, les équipes sont très enthousiastes, mais ils disent, voilà, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis, six mois après, eh bien, il y a un relâchement et l'adhésion n'est plus tellement comme au départ. Donc, je disais que lorsqu'on veut faire quelque chose, au départ, on est très enthousiastes, mais on dit, on va faire ceci, on va faire cela, cela, cela. Donc là, ils ont dit 14 choses, on va faire. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, eh bien, il n'y en avait plus tellement tout qui était fait. Vous voyez, il n'y en avait qu'une partie qui ne faisait que 10, des choses qu'ils avaient dites, d'autres, il n'y en avait aucun qui faisait des 14, vous voyez. C'est comme quand on dit, ça y est, je vais me remettre au sport, je vais commencer à faire du sport. La première semaine, on fait tous les jours. Et puis au bout de trois mois, on en fait un petit peu et voire on en fait plus du tout. C'est pareil avec ces protocoles de prise en charge de la RAC. Au départ, on fait beaucoup de choses et après, plus le temps passe, plus les gens commencent à oublier, à faire des choses et puis ils fatiguent en fait. Et donc, c'est pas bien de relâcher parce que, en fait, on perd les bénéfices. Et vous voyez ici, dans justement cette publication, cette étude, c'est que plus les patients font des items, mieux les suites opératoires sont, meilleures les suites opératoires sont. Alors, quels sont les facteurs prédictifs de morbidité ? Et les yếu taux, ce sont les patients qui sont à la deuxième ou troisième résection, ceux-là vont avoir plus de complications. Quels sont les facteurs prédictifs de retard à la sortie, c'est-à-dire une hospitalisation prolongée, plus de cinq jours ? L'âge, encore une fois, l'absence de boissons sucrées en préopératoire, une hospitalisation planifiée en réa ou en unité de soins continue, c'est-à-dire on dit ce patient, il va passer en réa, mobilisation retardée, encore une fois, et les abords ouverts, c'est-à-dire les thoracotomies. Alors, l'implémentation de ces protocoles-là, vous avez vu qu'il y a plein de choses à faire, et l'implémenter ces protocoles de réhabilitation rapide post-opératoire, eh bien, vous voyez qu'il y a des effets sur la réduction des opi... Donc, ne serait-ce que la réduction des opi-ac et diminuer le remplissage, va diminuer les coûts de l'hospitalisation et raccourcir la durée de l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il y a des effets sur la durée de l'hospitalisation et raccourcir la durée de l'hospitalisation et raccourcir la durée de l'hospitalisation. Et alors, en dehors du bénéfice pour le patient, il y a aussi un bénéfice pour l'hôpital, parce que, vous voyez, dans toutes les chirurgies qui appliquent ces protocoles-là, il y a des économies importantes. Et pour la chirurgie thoracique, vous voyez ici, dans cette étude, 2800 dollars américains, je crois, ou canadiens. Je crois que c'est canadien. Mais enfin, bien sûr que ça dépend de chaque système de santé, et ça, c'est relatif. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a aussi un bénéfice pour l'hôpital, puisque il réduit les coûts d'hospitalisation. Voilà. Parce qu'on peut se dire, mais si le patient sort plus vite, est-ce qu'en fait, on ne se trompe pas de le faire sortir plus vite, parce qu'il va revenir plus souvent à l'hôpital? Et on voit dans cette étude qui compare des soins traditionnels avec des soins râques. Et on voit que les taux de réadmission sont comparables. En revanche, la durée d'hospitalisation est significativement réduite par une prise en charge de type RAC. En conclusion, et avec ça on va finir, cette approche multimodale, c'est un petit peu la théorie des gains marginaux dont on disait, donc une approche multimodale, c'est de combiner les différentes modalités depuis l'admission et même avant et jusqu'à la sortie pour obtenir des bénéfices qui sont modestes quand elles sont utilisées de façon isolée, donc une par une, mais qui ont un effet synergique global. Les buts de la RAC sont donc de minimiser le stress chirurgical, diminuer le taux de complication, un retour rapide du patient à l'étape préopératoire et finalement améliorer la satisfaction du patient. Alors, en termes de conclusion aussi, on peut dire qu'il y a des choses à faire en attendant la chirurgie. Tiếp theo, il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre de la chirurgie. Informer et impliquer le patient. Évaluer la BPCO, le cancer et le niveau de chirurgie. Et en dehors de tous les études et papiers qu'il y a, il y a aussi des évidences cliniques pour la préhabilitation et la réhabilitation, le sevrage clinique, la kiné, l'antibiothérapie et la renutrition. Et enfin, l'optimisation préopératoire est donc possible. Et l'optimisation du risque de complication pulmonaire post-opératoire passe aussi par une prise en charge pluridisciplinaire, donc tout le monde est acteur, pas seulement l'anesthésiste ou le chirurgien. Et c'est des équipes et des centres de référence de haut volume d'activité. Donc, encore une fois, la chirurgie, c'est un travail d'équipe. Et donc, c'est pour ça que ce cours, il est adressé à tout le monde. La chirurgie commence avant même le geste. Je vous remercie pour votre attention. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc le 10 juillet, on va se connecter à l'heure, à cette heure française. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que c'est midi au Vietnam, mais vous me direz. Donc, je voulais vous le mettre aussi par écrit. Et puis, je vous remercie de votre attention. Vous vous demandez. - il y a d'autres questions dernière question pour vous pour antibiotiques pour une infection préventive mais sans germes identifiés alors qu'on doit qu'un type d'antibiotiques l'aspect aux priorités sur les germes explicatoires alors là c'est vous me posez une question qui est plutôt de l'apanage de mes collègues pneumologues parce que moi je vous parle de l'infection du patient préopératoire donc dans l'infection préopératoire il faut déterminer le germe ce n'est pas admis de ne pas déterminer le germe et on va le déterminer parce qu'en général c'est des patients qui sont bronchosecréteurs c'est cela qu'il faut traiter si on ne trouve aucun germe c'est que le patient n'est pas colonisé en fait Après, si on parle d'une pneumonie, tout simplement, donc pas forcément un patient chirurgical, les pneumonies post-opératoires, par exemple, eh bien, cela, on leur fait faire un crachat, c'est-à-dire un ECBC, avant de donner un antibiotique. Et on a l'habitude de commencer par de l'augmentin, parce que c'est un traitement qui a une bonne pénétrance pulmonaire et qui couvre généralement bien les germes pulmonaires. Et on a l'habitude de commencer par de l'augmentin, parce que c'est un antibiotique qui a une bonne pénétrance pulmonaire et qui couvre assez bien les germes pulmonaires. Et après, on fait, soit on change d'antibiotique si l'antibiogramme sur l'ECBC montre que l'augmentin n'est pas bon. Soit, si le germe reste non identifié, on se fie à la clinique. Si le patient en 48 heures va mieux, eh bien, on va continuer l'augmentin. Si ça ne va pas mieux, il va falloir changer en augmentant le spectre. Mais encore une fois, ça c'est un petit peu des pratiques plutôt chirurgicales et ça ne répond pas à la pneumopathie en dehors de ce milieu chirurgical qui peut avoir d'autres principes. Et ça, il va falloir profiter de mes collègues pneumologues pour avoir la réponse à cette question. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la dernière question. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis, je vous attends la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la prochaine. La semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada